... Monsieur le Président, Messieurs les membres de la famille du Président, Messieurs les membres du bureau exécutif de la FFRIM, Honorables invités, Messieurs, Madame, Permettez-moi de prime abord à mon nom personnel et au nom de mes collègues membres du bureau exécutif, de nos illustres présidents de ligues et de clubs, du personnel de la FFRIM et de toute la famille sportive nationale, de souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes qui ont accepté de partager avec nous ce moment pathétique en dépit de leurs multiples occupations personnelles et professionnelles. Mesdames, Messieurs, L'honneur, tout l'honneur, mes choix en cet instant solennel de me retrouver derrière ces pipitres pour une occasion à la fois raricisme et émouvante. En effet, la famille du football national toute composante confondie a décidé inanimement et dans un élan on ne peut plus spontané de me faire l'honneur, le droit et le devoir de témoigner sa reconnaissance au Président de la FFRIM, notre frère Ahmed Bouliahir. pour sa cooptation en qualité de membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance continentale Tenis Wimen à Manama, Bahreïn. Au-delà de sa personne, cet insigne honneur s'adresse d'abord à nous, tous membres de la famille du football national, mais aussi à tous les Mauritaniens à quelques niveaux que ce city, car c'est la toute première fois de l'histoire sportive de notre pays qu'un Mauritanien siège au comité exécutif de la CAF. En accédant ce 28 juillet 2011 à la tête de la FFRIM à l'issue d'élection transparente, Ahmed Bouliahir n'était pas forcément, du moins pour certains, l'homme de l'évidence. Le temps et les réalisations ont prouvé par la suite que plus qu'un homme de l'évidence, Ahmed était aussi l'homme de la Providence, celui-là même par qui devait venir le sali du football mauritanien après tant d'années de léthargie. Tant mieux pour le football mauritanien. De réforme en réforme, nous comptons aujourd'hui parmi les fédérations les mieux structurées du continent avec des textes modernes, un mentorat clair et défini des équipes nationales qui compétissent et qui réalisent des résultats probants, des compétitions nationales régulières et des infrastructures performantes à la mesure des ambitions. Localement et sur le plan international, de telles prouesses ne peuvent passer inaperçues, aussi bien au sein de la famille qu'à la CAF. Le président Ahmed jouit d'une immense estime et d'une considération inégalée pour sa probité et son attachement aux valeurs que véhicule le football. Élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite national en 2016, le voilà aujourd'hui dans la plus haute sphère de la Confédération africaine de football à travers sa personne. La Mauritanie sera désormais présente dans les centres des décisions du football africain et mondial. Cette reconnaissance et cette aura internationale sont des atouts que le président Ahmed, loin de vouloir les exploiter à des fins personnelles, les met à la disposition d'un projet qui lui est en chair de développement du football mauritanien. Mesdames, Messieurs, en votre nom tous, je me fais l'honneur de remettre au président Ahmed cette distinction symbolique, certes, mais pleine de reconnaissance à ses talents, tout en me permettant au risque de froisser sa modestie de le baptiser dorénavant fierté nationale. Merci. Je vais inviter Papa Abdrahman à venir nous rejoindre ici. Le président également. Le président de l'honneur Le président de l'honneur je ne trouve pas les mots rien que de voir tout ce monde qui m'est très cher que ce soit la famille du futebol les anciens présidents de la fédération qui ont tant donné au futebol et qui sont là aujourd'hui c'est un honneur chacune chacune notre sponsor officiel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je ne savais pas que ça allait être comme ça et encore plus je ne savais pas que des invités de cette marque ma grande surprise c'est de voir ma famille mon père, ma mère ma famille, ma petite famille Abbas Bougourbel qui est un père pour moi Ahmed Hamza aussi qui n'est pas présenté qui est réellement un père pour moi donc parce que je suis un peu aimé et je ne me retrouve pas mes frères et soeurs, toute ma famille est là donc ami à la soeur ou m'a ni habitué d'être l'invité à la fédération monsieur Moussa donc je ne me retrouve pas j'essaie d'improvise un peu à la soeur ou Merci à vous. 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 Merci à vous.